Voilà donc à priori nous sommes donc en direct pour cette vidéoconférence sur la scolarité. Merci aux personnes qui se sont inscrites, je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites mais qui ne peuvent pas participer, en tout cas elles ont l'intention de regarder le replay qui sera envoyé par la suite. Donc je vais d'abord vous présenter les personnes que vous voyez à l'écran. Donc nous avons pour commencer M. Frédéric Ampèdjé-Veckel qui est directeur de l'ITEP de Toulardouac dans le féminaire. Nous vous présenterons tous amplement tout à l'heure. On a M. Jean-Paul qui est directeur de la MED de Castel Nouvelle établissement spécialisé, donc Alec Vint en Haute-Garonne. Si je dis des filles, vous me le dites. Bonjour. On a Sylvie Jaillet qui est psychologue, psychologue et neuropsychologue, c'est bien ça ? Psychologue spécialisé en neuropsychologie, oui, neuropsychologue. Voilà, c'est bien. À l'ITEP de Toulardouac donc avec M. Canvet. On a Patricia Tercel qui est professeure en gestion administrative et en communication. Donc à la MED de Castel Nouvelle, je ne me suis pas trompée. Au lycée professionnel de Castel Nouvelle, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc Marie-Céline Petrino, qui avant tout est maman d'un jeune adulte épileptique, qui est aussi déléguée départementale pour Epilepsie France en Seine-Maritime, donc dans son engagement, et donc qui intervient ce matin pour éclairer un petit peu sur, puisqu'elle est professionnelle aussi, donc elle est enseignante spécialisée dans le handicap, donc elle enseigne dans l'IME. C'est bien ça, Marie-Céline ? C'est tout à fait ça, Edel. Voilà. Donc avant de donner la parole, je vais vous déclencher un petit peu sur la téléchaude. Vous voyez tous, vous voyez tous certains qui s'en sont préparés, donc il y a un onglet de chat en haut à droite, qui sert surtout pour dire bonjour, coucou, et l'onglet à droite qui est destiné vraiment aux questions. Donc je vais vous demander de poser vos questions sur cet onglet-là, donc l'onglet questions, mais d'attendre un petit peu parce que probablement que pendant cette visioconférence, il y a des choses qui vont être développées et vous aurez probablement certaines réponses aux questions, aux interrogations que vous pouvez poser. Je vous demande d'attendre un tout petit peu avant de les poser. Voilà. Donc pour ouvrir cette visioconférence, je pense que je vais laisser la parole à Sylvie Jaillet, peut-être. Du coup, pour se présenter, c'est bien ça ? Exactement. Donc voilà. Merci déjà de commencer par moi. Donc je suis Sylvie Jaillet, je suis neuropsychologue spécialisée en neuropsychologie, comme on vous l'a dit. Ça fait maintenant presque 21 ans que je travaille sur l'ITEP de Toularouat et que j'accompagne du coup les enfants et les adolescents et les jeunes adultes que nous accueillons. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, peut-être Frédéric, peut-être présenter un petit peu le centre et puis, bien sûr. Oui, donc Frédéric Canévet-Jézékel. Je suis directeur de l'ITEP depuis 6 ans. Je suis un ancien éducateur spécialisé. J'ai été responsable de services également à Toularouat. J'y travaille depuis plus de 20 ans. Voilà. Alors l'ITEP de Toularouat, c'est un établissement médico-social qui accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de 6 à 20 ans sur le site ici de Châtelin dans le Finistère. Voilà. L'idée, c'est de les accompagner tant sur le plan médical, sur le plan éducatif et sur le plan scolaire avec des durées de séjour qui sont assez courtes puisque la durée moyenne est de 2 ans et demi en fait ici à Toularouat. Donc Toularouat est vraiment une étape dans un parcours de vie, dans un parcours de soins, dans un parcours scolaire. Et l'idée est bien de permettre à tous les jeunes qui passent par Toularouat de reprendre pied et de reprendre une scolarité de niveau ordinaire à proximité du domicile familial. Voilà. On a une capacité d'accueil de 92 jeunes, 64 jeunes qui sont accueillis en internat avec des jeunes qui viennent de l'ensemble du territoire principalement du grand quart nord-ouest. Voilà. Et puis, on a 16 jeunes qui viennent en accueil de jour, donc qui viennent juste pour la scolarité et les soins, qui rentrent chez eux tous les soirs en taxi. Et puis, nous accueillons aussi depuis septembre dernier des jeunes à partir du domicile. Et là, c'est notre équipe qui se déplace dans les familles, dans les écoles, pour accompagner les jeunes sous une forme cessade. Voilà. D'accord. Très bien. Jean-Paul, vous voulez bien vous présenter, puis présenter un petit peu la main de Castel Nouvelle, qui existe très, très, très longtemps. Oui. Alors, je vais faire une tente, ma connexion est absolument horrible. J'entends la moitié des mots, donc j'espère que vous m'entendez de manière plus audible. Castel Nouvelle est située à côté de Toulouse. Je vois que vous faites des grimaces, ça ne va pas dire le son. Si. Si, si. Pas de soucis. Donc, à 20 km 12, en direction du Gers, c'est un établissement qui a aussi plus de 5 ans aujourd'hui. Nous accueillons une population qui va de l'âge des petites à partir de 6 ans, des ados, des pré-ados et jusqu'à des jeunes adultes, jusqu'à 21, 22 ans. La particularité de Castel Nouvelle, bien sûr, sur l'épilepsie, comme tout le roi, la particularité de structures scolaires annexées, une école élémentaire publique et un lycée professionnel privé, qui est sur site, et dont Patricia Castel vous parle dans un instant. Donc nous avons, nous accueillons à la fois des enfants d'épilepsie sévère, très grosse, avec des neurodéveloppements, tout aussi. Donc nous nous accueillons sur le mode de prise en charge très axé sur l'éducatif. Nous avons été en scolaire également en fonction des capacités de ces enfants. Et puis nous accueillons également des adolescents avec des épilepsies sévères, avec des compétences cognitives qui leur permettent un certain nombre d'apprentissage dans le cadre de nos soins, éventuellement en inclusion sur le collège avoisinant, principalement quand même en scolarité sur l'as, et nous les accompagnons de manière globale avec le soutien éducatif, le soutien psychologique et les rééducations nécessaires. Voilà, très 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 rapidement, je pense qu'après on détaillera un peu la présentation. Ok, Jean-Paul, j'ai coupé votre caméra pour essayer d'avoir une meilleure connexion. On va voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'était très haché. On va essayer de continuer comme ça. Et puis je vais laisser la parole à Patricia Castel. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, parfaitement. Je suis Patricia Castel, je suis enseignante spécialisée au lycée professionnel Castel-Nouvelle. Donc comme vous l'a dit, M. Noreil, à côté de Poulouse, je vous expliquerai un petit peu plus en détail l'offre de formation que nous proposons. Mais en tout cas, j'interviens essentiellement sur la partie économie-gestion et puis sur le conseil pédagogique un petit peu pour l'ensemble de l'équipe pédagogique sur les adaptations. Donc ce sont des enfants que vous accueillez à Castel-Nouvelle. De quelle tranche d'âge à peu près ? Alors, M. Noreil vous a présenté un petit peu la MEX. Je ne sais pas si ça a été audible pour tout le monde. Pas vraiment. Alors effectivement, la MEX, la maison pour enfants, elle, accueille des jeunes enfants à partir de 6 ans. Mais on accueille également sur différents groupes de vie, des pré-ados, des ados, voire des jeunes adultes, puisque notre agrément nous permet d'accueillir des jeunes jusqu'à 21-22 ans. Et au lycée, donc les enfants sont scolarisés sur l'école, qui est une école publique. Et puis, nous accueillons les plus grands sur le lycée professionnel, qui est un lycée professionnel sous contrat, bien entendu. Donc nous appliquons les mêmes programmes que partout. Nous sommes un lycée ordinaire, mais qui est plus spécifiquement dédié à ces jeunes enfants, enfin à ces jeunes ados et grands ados, qui sont porteurs d'une épilepsie sévère, avec des troubles associés. Chez nous, souvent, l'épilepsie est pharmacorésistante. Voilà, donc c'est la tranche d'âge que nous accueillons à côté de Toulouse. Ok, merci. Marie-Céline, tu te présentes un petit peu mieux. Je m'appelle Marie-Céline Pestrineau, je suis avant tout maman d'un jeune adulte de 20 ans. Et donc voilà, je suis très investie dans l'association Épilepsie France. Et aujourd'hui, j'interviendrai pour présenter un petit peu les dispositifs et les projets qui existent au niveau de l'éducation nationale par rapport aux enfants scolarisés en classe ordinaire. Voilà, c'est juste pour rappel et puis ensuite faire le lien avec les établissements spécialisés en épilepsie. Donc je suis déléguée départementale de la Seine-Maritime et membre du Conseil d'administration d'Épilepsie France. Donc voilà, pour ma présentation. Merci Marie-Céline. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de scolarité. Alors pourquoi on va aborder ce sujet ? Parce qu'on connaît bien l'épilepsie et tous les aléas. Les spécificités de l'épilepsie, les conséquences et notamment à l'école. Donc on sait que c'est une maladie chronique. Il y a d'abord le risque de crise, bien sûr. Il y a la gestion d'épilepsie à l'école et surtout le post-crise. L'administration de médicaments, la sensibilisation des équipes éducatives. Parfois c'est un petit peu compliqué dans le milieu ordinaire. On a tous des témoignages de parents qui disent que c'est compliqué, qu'il faut toujours se justifier. Donc il y a les crises, bien sûr, qui sont imprévisibles, intermittentes. Il y a l'épilepsie à l'apprentissage. Et puis le vécu psychologique de l'enfant. Donc on va décider. Et puis, pour ça, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour commencer. Marie-Céline, est-ce que tu ouvres le bal ? Oui, je veux bien présenter d'abord, effectivement, ce qui existe, en fait, afin que les familles puissent informer ce qui existe au niveau des projets dispositifs qui existent dans le milieu scolaire ordinaire et qui peuvent aider, en fait, à l'inclusion de l'enfant ou du jeune atteint d'épilepsie. Donc, comme tu l'as rappelé, effectivement, l'épilepsie est une maladie neurologique, chronique, aux multiples facettes. Donc, il est effectivement des nombres, cinquantaines de syndromes épileptiques. Donc, c'est énorme. Donc, ces syndromes peuvent se manifester par différents types de crises, avec des manifestations diverses et variées, qui ne sont généralement pas connues des professionnels de l'enseignement. Et en effet, les enseignants ne reçoivent pas de formation concernant les symptômes et les manifestations des maladies chroniques lors de leur parcours de formation, ce qui est dommage. Donc, nous, on n'est plus particulièrement axés sur l'épilepsie, mais c'est dommage parce qu'en fait, les répercussions sur les apprentissages sont évidentes. Donc, en général, quand on évoque l'épilepsie à l'école, seule la crise généralisée est connue, donc la crise très impressionnante avec les convulsions. Et ça génère beaucoup d'appréhension chez les enseignants, à juste titre, quant à la gestion de la crise de l'élève, mais aussi du groupe classe, parce que du coup, ça perturbe le fonctionnement, effectivement. Donc, en tant qu'association, je pense que, je suis même convaincue, que la sensibilisation des équipes enseignantes et du personnel scolaire est donc fondamentale et essentielle pour que l'élève puisse se sentir compris et sécurisé en cas de crise. En effet, l'élève atteint d'épilepsie peut être justement très angoissé par la survenue d'une crise, et ça peut aussi générer des troubles de la concentration. Même si, parfois quand même, quand ils sont stabilisés, l'angoisse de la crise peut être toujours là quand même. Donc, sensibiliser les équipes, les équipes enseignantes, les équipes éducatives, etc., c'est absolument essentiel. Et puis, sensibiliser aussi les camarades, parce qu'effectivement, une crise en classe peut être très importante, très impressionnante pour les élèves également, et peut entraîner de la peur, notamment chez l'enfant, qui peut rejeter, même sans le vouloir, l'enfant atteint d'épilepsie. Donc, il faut être conscient que le regard des autres est source de souffrance psychologique, je pense pour toutes les personnes épileptiques, mais particulièrement chez l'enfant, qui vit ça comme une injustice, et qui ne comprend pas pourquoi il est rejeté, parce qu'il fait des crises. Donc, au sein de l'association, ce qui nous tient à cœur, c'est d'expliquer ce qu'est l'épilepsie pour qu'une meilleure représentation de la maladie puisse permettre une meilleure acceptation de l'enfant atteint d'épilepsie. Il faut savoir que, effectivement, comment ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en milieu ordinaire, justement, d'abord pour expliquer tout ça, et puis quels sont les moyens mis en place pour aider dans les apprentissages ? Alors ça, on verra ça un petit peu après. D'accord. Je vais le détailler après par rapport au projet. Tout l'après-midi, il n'y a pas de problème. Donc après, au niveau de… Oui, donc là, je parlais uniquement de la crise généralisée à l'école, mais en fait, il existe aussi d'autres types de crises, et d'où l'importance de la formation et la sensibilisation du milieu enseignant. Il existe des crises dont les symptômes sont beaucoup plus complexes à décoder et beaucoup plus discrets. Donc, on peut penser par exemple aux absences, qui sont des ruptures de contact de quelques secondes, ce qui empêche l'enfant de continuer à suivre le déroulement de la classe, notamment quand il y en a plusieurs à la suite. Une crise, ça peut être aussi un geste incontrôlé, une rigidité musculaire, une hallucination visuelle, un trouble de la parole temporaire. Donc, si les enseignants ne sont pas informés de tous ces types de symptômes, ça peut être effectivement très compliqué pour aider l'enfant. Donc, l'information et la sensibilisation est donc essentielle. Au niveau des élèves qui sont en train d'épilepsie, ce qui revient souvent, c'est la grande fatigabilité et les difficultés à se concentrer, à maintenir leur attention sur une tâche, à mémoriser des informations, etc. Ce qui peut être lié à la fréquence des crises ou aux effets secondaires des traitements. Donc, il faut être aussi conscient que parfois un enfant déstabilisé peut quand même rencontrer des problèmes d'attention, de concentration et de fatigabilité à cause des effets secondaires des traitements. Donc, ça, on n'y pense pas assez. Des fois, en tant qu'enseignant, on se dit, bon, il est stabilisé, il ne fait plus de crise, tout va bien. Et non, pas forcément. Voilà. Donc, là, j'en viens à l'enfant ou le jeune qui a atteint d'épilepsie. Donc, il peut quand même suivre une scolarité dans le milieu ordinaire. Et il y a donc, au niveau de l'éducation nationale, différents types de projets qui existent et de dispositifs et qui permettent à l'élève de bénéficier en fait d'aménagement et d'adaptation absolument essentiel pour pouvoir suivre le mieux possible sa scolarité et qui sont là pour destiner à répondre à ces besoins. Donc, là, je vais les détailler rapidement. Voilà, ce sera succinct. On les détaillera dans un webinaire plus spécifique à la scolarité un peu plus une autre fois. Oui. Donc, là, c'est pour répondre. Voilà. Donc, les familles, en fait, elles peuvent avoir accès à ce type de projet au niveau de l'école. Donc, tout d'abord, le PAI qui est essentiel, donc le projet d'accueil individualisé qui définit en fait les modalités de prise en charge médicale de l'enfant, c'est-à-dire la prise de traitement s'il y a besoin de prendre le traitement sur le temps scolaire. Également, le protocole d'urgence à respecter, notamment en cas de crise généralisée. C'est vraiment très important que les personnels soient informés. Et puis, les éventuels aménagements pédagogiques qui peuvent être préconisés par le médecin scolaire en lien avec l'état de santé. Par exemple, je prends un exemple, c'est il est possible de préconiser un aménagement d'emploi du temps, par exemple, pour un élève qui ferait des crises nocturnes et qui aurait du mal à se réveiller le matin. Donc, voilà, qui commence à 9h, par exemple, au lieu de 8h. Donc, ça, c'est tout à fait possible de préconiser cela dans le cadre d'un PAI. Donc, là, le PAI, donc, en lien avec vraiment le volet médical de l'enfant atteint d'épilepsie. Ensuite, on a ce qu'on appelle le PAP. Donc, c'est un projet d'accompagnement personnalisé. En fait, là, c'est uniquement pédagogique. Donc, il définit des aménagements et des adaptations vraiment pédagogiques qui puissent pallier certaines difficultés de l'élève et qui puissent lui permettre de suivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Donc, par exemple, pouvoir photocopier les notes d'un camarade ou les cours d'un camarade, pouvoir récupérer le cours du professeur sur clé USB. Quand on prend des notes, c'est trop compliqué. Ou, voilà, suivre un cours d'une heure au niveau de concentration, ce n'est pas possible. Par exemple, pouvoir avoir moins d'exercices lors d'une évaluation ou utiliser un ordinateur, etc. Donc, en fait, après, c'est vraiment en fonction de chaque jeune ou de chaque enfant, puisque chaque type d'épilepsie est différent et unique. Donc, voilà, tout ça, c'est discuté en équipe. Et donc, pour le PAP, c'est quand même le médecin scolaire qui valide, en fait, les aménagements en reconnaissant qu'ils sont vraiment liés au trouble ou à la pathologie de l'enfant. Donc là, il y a quand même intervention du médecin scolaire, du chef d'établissement, etc. Voilà, la famille, bien sûr. Et je précise quand même qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un dossier MDPH pour bénéficier d'un projet d'accompagnement personnalisé. Ça, c'est important. C'est souvent des familles qui nous demandent au téléphone. Et en fait, la mise en place d'un PAP est tout à fait possible, même s'il n'y a pas de dossier MDPH, de prise en charge par la MDPH. Donc, du coup... On peut dire que ça se passe bien quand même avec tous ces aménagements. Après, c'est au cas par cas. Il y a des établissements où ça se passe bien, où il y a une grande écoute et grande malveillance et d'autres établissements où ça peut être un peu plus compliqué, effectivement. Mais après, effectivement, nous, on est aussi là pour, en tant qu'association, pour vous écouter par rapport à tous ces problèmes-là et vous conseiller, vous orienter. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y avait ce type de problème par rapport au projet. Donc, je dirais... Pardon, Marie-Céline, excuse-moi. Et je dirais aussi que les bénévoles d'Épilepsie France peuvent très bien intervenir dans les réunions qu'on appelle réunions ESS. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais en fait, je voulais d'abord... Je présente d'abord le projet personnalisé. Je vais plus vite. Oui, c'est ça. Je vais plus vite la musique. Donc, en fait, alors... Donc, je disais que le PAP, il n'y avait pas forcément nécessité d'avoir un dossier MDPH. Donc, on en vient du coup au projet personnalisé de scolarisation qui, là, effectivement, concerne les élèves en situation de handicap. Donc, là, effectivement, on fait un dossier avec le document formalisé, le GVASCO, qui est ensuite discuté en ESS, équipe de suivi et de scolarisation, et qui est donc transmis à l'MTPH. Donc, en fait, le projet personnalisé de scolarisation, il est défini un peu comme une feuille de route du parcours de scolarisation de l'enfant et en situation de handicap, et il détermine et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité, mais aussi des actions pédagogiques, éducatives, sociales, médicales, etc., qui répondent aux besoins de l'élève. Voilà. Donc, pour les projets, les trois projets, on va dire, phares que les familles peuvent utiliser, enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter les directions d'établissement pour mettre en place tous ces projets. Donc, après, je ferai un petit aperçu des dispositifs une fois que le projet de scolarisation est lancé, ce que la MDPH peut préconiser aux familles, dans le cadre, donc, du PPS, projet personnalisé de scolarisation. Donc, il peut y avoir, effectivement, préconisation d'un AESH, donc, accompagnant d'élèves en situation de handicap, donc, il peut intervenir soit à titre individuel, à titre collectif, dans une liste, par exemple, ou à titre mutualisé, de plus en plus, effectivement, l'aide est mutualisée, donc, ça veut dire que la personne accompagne plusieurs enfants à la fois, parfois dans des établissements différents, donc, ce n'est pas toujours facile pour accompagner l'enfant en individuel. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, il peut y avoir aussi la préconisation d'intervention professionnelle d'un CESAD. Donc, un CESAD est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Donc, c'est une équipe, en fait, pluridisciplinaire qui intervient principalement sur le lieu scolaire où on dit à domicile. Bon, bien sûr, ça peut être aussi à domicile, mais c'est plutôt rare, en fait. C'est une intervention principalement à l'école sur le temps scolaire. Donc, ça peut être des orthophonistes, psychologues, éducateurs, etc. Et ce qui est très intéressant lorsqu'un CESAD intervient dans une classe, c'est justement le lien avec l'enseignant. Il y a vraiment un suivi beaucoup plus proche, plus important, plus facile aussi, parce qu'on rencontre les autres professionnels toutes les semaines. et donc, c'est très intéressant au niveau des échanges qu'on peut avoir par rapport au suivi de l'enfant et à comment on peut répondre au mieux à ses besoins. Il y a un travail d'équipe beaucoup plus important que, par exemple, lorsqu'un enfant est suivi dans un CMP, où là, on peut aussi, bien sûr, avoir des contacts avec les professionnels, mais bon, il faut prendre des rendez-vous. Enfin, c'est pas… Au niveau de la disponibilité, c'est moins facile que lorsqu'un CESAD se déplace à l'école. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des CESAD et vraiment, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, voilà. Alors, après, au niveau de la MDPH, donc, elle peut préconiser aussi une orientation en ULIS. Donc là, l'ULIS, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, c'est pas une classe à proprement dit, c'est un dispositif au sein d'un établissement scolaire qui vient en appui, en fait, à la scolarité de l'enfant. Donc, en fait, l'enfant, il est inscrit dans sa classe de référence, donc CM2, 6e, CP, enfin, voilà. Et il est inclus en fonction de ses compétences en classe ordinaire, tout en bénéficiant de tant d'accompagnement, de tant de regroupement, où il est accompagné par une enseignante spécialisée pour un travail plus spécifique autour de ses difficultés. mais à la base, il est, dans la théorie, il devrait être inclus le plus souvent possible dans les classes ordinaires. Donc, voilà. Donc, les temps de regroupement, ce sont bien sûr dans une classe, mais c'est pas, voilà, sa classe de référence. Donc, voilà. Au niveau du PPS, il y a également le CNED qui peut proposer un dispositif plus spécifique lorsque, dans le cadre d'un PPS, je précise bien, avec l'intervention possible au domicile d'un enseignant qui peut venir, donc, aider l'élève. Donc, évidemment, bon, le CNED, c'est vraiment quand l'enfant, au niveau de son épilepsie, ça devient trop compliqué de venir à l'école. Malheureusement, ça peut se produire. Donc, après, il faut rester vigilant parce que c'est aussi, le CNED peut isoler. C'est très important aussi que l'enfant épileptique puisse continuer à avoir sa vie sociale en venant à l'école. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est le cas par cas. Donc, tous ces projets-là sont vraiment individualisés en fonction des besoins de l'enfant. Et puis, donc, il y a aussi les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, il y a quand même beaucoup d'IME qui accueillent des enfants épileptiques. Donc, il existe des unités d'enseignement avec, en fonction des lieux, plus ou moins de classes. Et le temps de classe, c'est défini, en fait, en fonction du projet pédagogique de l'enfant, du projet d'équipe, en fait, puisqu'on travaille avec des éducateurs, des psychologues, etc. Donc, en fonction de son projet, il y a un temps de classe qui est défini. Là, de plus en plus, les classes en IME sont externalisées vers l'extérieur dans des établissements ordinaires. Donc, voilà. En faveur de l'inclusion, après, ce n'est pas toujours évident. Ça se met en route. Donc, ce n'est pas toujours évident que l'externalisation soit si fluide et se passe aussi bien que ça. Mais bon, c'est en cours de réalisation. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans les établissements sociaux et médico-sociaux, il peut quand même y avoir une méconnaissance de la maladie épileptique parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a 50 syndromes différents. Donc, c'est vraiment très vaste. Et donc, c'est très important de nous, en tant qu'association, on intervient aussi dans ce type d'établissement pour informer et sensibiliser les équipes à cette maladie. Et donc, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des élèves atteints d'épilepsie. Donc, je laisserai la parole après. Voilà. à mes collègues qui sont spécialistes de cela. On va faire la transition. Donc, on a vu, tu as développé tout ce qui pouvait exister en milieu ordinaire, on va dire, tout ce qui est mis en place pour aider ses enfants. Et puis, parfois, ça paraît compliqué pour des raisons diverses. Et donc, du coup, nous, on a deux établissements en France qui sont vraiment orientés à l'épilepsie. Donc, il y a la Mecque, la Nouvelle et l'Iceps de Toularoise en Bretagne. Et du coup, je vais passer la parole à Jean-Paul pour qu'il puisse nous développer un petit peu le pourquoi. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on vient vous voir et on vous dit, dans notre enfant, les choses ne sont plus possibles, mais pour quelles raisons ? Et comment ça se passe à partir de là ? Jean-Paul. Alors, tout d'abord, je redis bonjour parce que le ménage repasse par le téléphone et je pense que ça va mieux que par l'ordinateur. Donc, je pense que c'était totalement inaudible précédemment. Alors, effectivement, il y a plusieurs périodes d'entrée dans l'interdiction comme Castel Nouvelle puisqu'on a un public qui est très, très divers avec des enfants jeunes, très jeunes à partir de 6 ans et également des entrées plus tardives à l'adolescence. Donc, je situerai d'abord peut-être cette première partie des enfants, des familles qui s'adressent à nous. Ce sont des enfants avec des épilepsies vraiment très sévères, précoces qui entraînent rapidement du handicap lié dans un contexte de troubles neurodéveloppement mentaux et des enfants qui passaient en général à la maternelle ne peuvent pas accéder à l'école élémentaire avec donc un besoin absolument d'une prise en charge très, très soutenante et très étayée alors qui peut effectivement relever parfois de NIEME qui relève assez fréquemment de NIEME mais qui, quand l'épilepsie pose des problèmes vraiment importants, nécessite, en tout cas idéalement, nécessiter l'établissement spécialisé. Donc, sur cette catégorie d'enfants, de jeunes enfants, je dirais, on a une plus-value par rapport à NIEME classique, c'est notre plateau technique médical avec une infirmerie qui fonctionne de 24 heures sur 24 équipement. Eh bien, voilà, la connexion est quand même assez horrible. Désolée, ça, c'est les aléas du direct. Donc, ce que je vous propose, c'est de lancer le témoignage de Cécile Quairois qui est une ancienne élève de Castel Nouvelle et qui va nous livrer son vécu et son expérience à Castel Nouvelle. Donc, je vais essayer de lancer si ça veut bien. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Quairois, j'ai 13 ans, j'ai des épileptiques sévères depuis mes 12 ans. Si je ne suis pas présente à ce webinaire, c'est à cause de l'épilepsie, mais je suis de tout cœur avec vous. Donc, à partir de la seconde, mon épilepsie est devenue tellement envahissante, que je me suis noyée dans un lycée classique et que je me suis retrouvée déscolarisée et en dépression majeure. Par grande chance, ma neurologue était à l'époque... Donc, à partir de la seconde, mon épilepsie est devenue tellement, tellement envahissante que je me suis noyée dans un lycée classique et que je me suis retrouvée déscolarisée et en dépression majeure. Par grande chance, ma neurologue était à l'époque la neurologue de Castel Nouvelle et m'a fait rentrer à l'annexe. L'enseignement était tellement différent de ce que j'avais connu, chaque professeur allant au rythme de l'élève, suivant ses capacités propres, dans des classes à tout petits effectifs, que ça m'a redonné l'envie d'étudier et donc de rester à Castel Nouvelle. J'ai rencontré des professeurs encourageants d'une extrême gentillesse et d'une extrême patience et qui nous poussent vers le meilleur de nous-mêmes. Ce fut pareil avec les éducateurs qui m'ont aussi beaucoup apporté notamment l'autonomie. Ils m'ont aussi débarrassé de phobies sociales et m'apportant de précieux conseils sur la vie, le comportement adopté avec les autres et de toute façon toujours à l'écoute. Quand je suis arrivée, j'étais tellement en colère contre tout le monde que j'étais très fermée et ils ont contribué à mon apaisement intérieur avec les professeurs. Et puis bien sûr, le pôle santé a été très très présent. Ça a été pour moi un lieu accueillant et rassurant. Les soignants m'ont aidé à comprendre que l'épilepsie ne me définissait pas. J'ai découvert d'autres formes d'épilepsie et l'entraide entre les jeunes est très forte avec beaucoup de solidarité. Je peux témoigner aussi que de la lingère au directeur, tous sont toujours prêts à écouter, à conseiller, à aider le jeune. Ils croient en nous et on le ressent, ce qui est super important. J'avoue que ça m'a redonné foi dans le rôle des adultes à travers l'humanité dont ils font preuve pour chacun des jeunes. De plus, même si Castel Nouvelle fut une sorte de cocon, il m'a permis de revenir dans la société en douceur par les stages en milieu scolaire, par le sport et les sorties extraordinaires. Au niveau scolaire, j'ai pu obtenir un BEP secrétariat, puis un BEP professionnel secrétariat, ce qui fut une immense joie, je ne peux même pas le décrire. Au niveau éducatif, je suis sortie plus autonome avec plus de confiance en moi et c'est aussi à Castel Nouvelle que j'ai commencé le bénévolat et c'est le travail que je fais à présent avec différents organismes. J'ai donc vécu quatre ans dans ce centre qui m'a sorti d'une impasse. Malgré cette épilepsie qui reste toujours très lourde au quotidien et qui m'empêche de travailler, tout ce que j'ai appris là-bas me sert toujours. Pour moi, ce lieu et les personnes rencontrées sont presque comme une seconde famille. Merci, au revoir. Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Je ne sais pas, il y a eu des coupures, je ne sais pas ce que vous avez pu voir et entendre. c'est vraiment très compliqué cette connexion. Mais je pense que vous avez entendu les grandes lignes de son témoignage. Cécile est toujours épileptique, mais elle garde un souvenir véritable de son passage à certaines nouvelles et elle s'est mis bien de ce cas-là. Donc, pour celles et ceux qui le veulent, bien sûr, on pourra vous faire passer son témoignage sans aucun problème. on a perdu Jean-Paul au passage, on a perdu le professeur je crois que j'ai perdu son enfant. Dijayé est là, Frédéric est là, donc peut-être qu'on va vous donner la parole pour ce qui se passe à Toulardouat. Et puis, on fera monter sur scène Marie qui est là et qui est aussi une ancienne de Toulardouat. Voilà, qui garde un beau souvenir de son passage. Est-ce que je fais monter Marie sur scène tout de suite, Frédéric ? Ah, alors, elle sent. Voilà. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, mais je pense qu'elle est prête. D'accord, alors je vais la faire monter. C'est bon. Voilà, alors pour parler de Toulardouat, comme Castelnouvelle, c'est une institution qui a plus de 60 ans, qui a accueilli 1700 jeunes. 100% des élèves que nous accueillons ont une histoire avec l'épilepsie. À ce jour, 38% sont originaires du Finistère. Plus de la moitié d'entre eux rentrent au domicile parental tous les 15 jours. Et 4 jeunes sur 5, après leur séjour, poursuivent leur scolarité ou leur formation professionnelle, du coup, en milieu ordinaire à proximité du domicile familial. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on accueille 92 jeunes, l'établissement est mixte, on a trois modalités d'accompagnement, l'internat, l'accueil de jour, donc pour des jeunes qui ne viennent que en journée pour bénéficier de l'accompagnement scolaire et des soins, et puis les prestations en milieu ordinaire, donc c'est notre équipe qui se déplace à partir du domicile et dans l'établissement scolaire qui est fréquenté par l'enfant ou l'adolescent. Donc notre agrément est un agrément pour accueillir et accompagner des enfants, des adolescents, des jeunes adultes de 6 à 20 ans avec aujourd'hui une moyenne d'âge à l'entrée qui est de 14 ans. Donc on accueille de plus en plus des jeunes qui sont en fin de collège, Sylvie pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et la particularité de l'ITEP, c'est de proposer le suivi d'une scolarité ou d'une formation en milieu ordinaire. Voilà, ça fait vraiment partie des prérogatives d'un établissement médico-social comme le nôtre. Tous les jeunes qui sont accueillis à Toularouat sont orientés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de leur département d'origine. Et bien souvent, ce qui fait venir les jeunes ou ce qui a permis d'avoir la connaissance de l'existence de Toularouat, ce sont les médias, Internet, les journaux, certaines émissions télé, les associations de patients bien évidemment comme Epilepsie France et puis parfois les médecins. La durée moyenne de ces jours, je l'ai redit tout à l'heure, elle est de deux mois et demi. À ce jour, nous n'avons pas de liste d'attente. Et pour répondre à la question que tu as posée à Jean-Paul tout à l'heure, Hélène, qu'est-ce qui fait qu'un jeune est orienté vers Toularouat ? Cette entrée, elle est effectuée au regard souvent de la sévérité de l'épilepsie et des troubles associés. Sylvie en reparlera tout à l'heure. Génère une souffrance dans le quotidien des jeunes, tant sur le plan scolaire que sur le plan social. Alors, les jeunes qui sont accompagnés à Toularouat tirent partie de leur accompagnement lors de leur séjour. L'idée, c'est bien de diminuer les niveaux de sévérité de la maladie et ce constat est corrélé à l'amélioration de leur état psychique. Donc ici, on peut traiter et on peut accompagner la dépression. On fait en sorte que les jeunes puissent intégrer un groupe d'appartenance et puis, il est corrélé également à leur état somatique. donc avec une stabilisation de la maladie, une adaptation aussi plus rapide des traitements. Les conséquences de l'épilepsie sur le cursus scolaire des jeunes sont importantes, on le sait, et continuent d'influer sur le parcours scolaire même lorsque l'épilepsie est stabilisée depuis plusieurs années. Alors à Toulard-Larouat, la chance que l'on a, c'est que sur une même unité de lieux, ici sur le site de Châtelain, 65 professionnels, 3 médecins spécialistes, 5 infirmiers qui sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 2 psychologues, une orthophoniste, une psychomotricienne, une ergothérapeute, interviennent aux côtés de 30 éducateurs, d'une assistante sociale, d'une conseillère en économie sociale et familiale, d'un éducateur spécialisé et de 15 enseignants qui sont présents sur le site, un enseignant sur l'unité d'enseignement, donc sur le premier degré qui est une classe spécialisée qui accompagne les élèves du CP au CM2 et puis une dizaine d'enseignants qui sont présents sur 5 classes de collège qui sont annexées ici sur le site de Toulard-Larouat et qui dépendent du collège de Châtelain. La chance que l'on a également, c'est de pouvoir travailler avec une quinzaine d'établissements scolaires sur le bassin de Châtelain de l'enseignement public, l'enseignement privé, l'enseignement agricole qui challenge avec nous sur la réussite des élèves que nous accueillons et qui leur permettent de suivre une scolarité soit en collège, soit en lycée d'enseignement général ou en lycée professionnel en dehors de Toulard-Larouat avec un accompagnement et une réactivité des professionnels de Toulard-Larouat quand il y a des difficultés qui s'éprouvent au sein de l'établissement scolaire. Alors la plus-value de l'établissement spécialisé, elle est identique à Toulard-Larouat ou à Castel Nouvelle, c'est qu'ici, les soins sont assurés 24 heures sur 24 par des personnels qui sont formés et qui sont garants de la continuité des soins. Le suivi neurologique se fait en interne en lien avec les médecins généralistes et spécialistes qui accompagnaient l'enfant avant son arrivée à Toulard-Larouat. On a des personnels qui sont formés, qui sont soutenus. On peut même dire parfois qu'ils sont experts dans la prise en compte et l'accompagnement des nombreux troubles associés puisqu'ils sont tout aussi complexes à accompagner que l'épilepsie. On a une scolarité, une formation, des activités thérapeutiques, socio-éducatives, sociales, culturelles qui sont adaptées. Ici, il y a une certaine prise de risque mais des risques qui sont mesurés parce qu'on connaît bien les possibilités de l'enfant. On n'est pas dans une multitude d'interdits. Au contraire, on lâche progressivement les possibles et Marie en reparlera tout à l'heure. Elle a un témoignage qui va bien dans ce sens. On arrive ici à mieux jauger peut-être le ratio bénéfice-risque qui est en tension entre la prise en charge pathologique et l'inscription comme sujet citoyen. On a la possibilité de faire des enregistrements EEG de jour et de nuit avec ou sans vidéo sur le site. Les enseignants, donc on a un enseignant spécialisé au niveau de l'école et des enseignants qui sont formés à l'école, des médecins qui interviennent sur le site et des éducateurs qui interviennent aussi en grande proximité dans les relations professionnelles. Et puis, un des gros avantages aussi, c'est de pouvoir décloisonner effectivement l'intervention sanitaire de l'intervention sociale et le témoignage de Cécile tout à l'heure allait dans ce sens. Qu'est-ce qui fait que la plus-value ou la valeur ajoutée de l'institution, c'est bien que sur une même unité d'yeux se côtoient des médecins, des enseignants, des travailleurs sociaux pour penser avec le jeune et sa famille son projet que l'on veut le plus personnalisé, le plus individualisé possible. Je laisse peut-être la parole Sylvie pour compléter ce que je viens de dire. Tu en as déjà dit beaucoup pour le coup, mais je vais essayer du coup de compléter. Je vais essayer de partager avec vous mon écran pour avoir ma petite présentation. Je ne sais pas si ça va être possible, j'espère. Je fais une tentative. Globalement, en attendant, Frédéric, si je comprends bien, un enfant, la famille, peut demander à entrer soit à Toulardouade, soit à Castel Nouvelle, même en ayant une épilepsie stabilisée, mais avec des troubles associés ou un ressenti ou une souffrance psychologique qui fait que plus rien n'est possible en milieu ordinaire. C'est bien ça, j'ai bien compris. Tout à fait. C'est tout à fait ça. D'accord. C'est important qu'on s'assume, je pense. Oui. Marie, je vous prie pour votre parcours. Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? On va laisser Sylvie. On va laisser Sylvie d'abord. Rien avant, peu importe. Ah bah, c'est comme vous voulez. Dans la continuité. On va vous laisser présenter votre topo. D'accord. Alors, j'y vais. Hop. Voilà. Du coup, moi, ma mission au départ était de présenter un petit peu l'établissement, mais je vais le faire de façon un petit peu détournée puisque je vais essentiellement vous parler des enfants, des adolescents et des jeunes adultes que nous accueillons. Donc, je vais surtout vous essayer de répondre à la question suivante finalement, pour qui et pourquoi les jeunes acceptent de venir à Toularouette et demandent à venir à Toularouette parce que je vais vraiment insister là-dessus, ce sont vraiment la volonté des jeunes d'être à Toularouette. S'ils ne souhaitent pas venir à Toularouette, ils ne viennent pas normalement. Donc, petite photo de l'établissement quand même que vous allez aussi retrouver sur le site. Ça, on vous l'a déjà dit, jeunes agréments pour 6, on va dire, à 21 ans avec bien sûr possibilité de prolongation du séjour pour les jeunes au-delà de 21 ans, principalement Grand Ouest ou alors possibilité de venir de toute la France par l'intermédiaire de phare que vous devez à peu près tous connaître, je ne m'étalerai pas là-dessus. Un terminat de quinzaine, semaines ou en fonction des besoins identifiés par l'équipe ou en demi-pension ou en fameuse PMO dont M. Canevac vous a un petit peu parlé. C'est des enfants qui sont près de chez eux et que l'on peut accompagner par l'intermédiaire un petit peu comme Cézanne. Voilà. Les enfants peuvent être scolarisés sur place. Là aussi, M. Canevac vous l'a déjà dit, on a une unité d'enseignement pédagogique sur la structure. On a également un collège. Mais les enfants peuvent aussi être scolarisés sur le bassin de Châtolin, de Quimper et de Douarnenez ou près de chez eux lorsqu'ils sont pris en charge en PMO. Sylvie, on ne voit pas défiler votre diaporama. Clique sur ta diapo. Oui, j'y suis dessus. D'accord, parce qu'on a toujours la première diapo en fait. D'accord, ça marche. Là, ça marche. Donc, on ne va pas faire défiler le diaporama, je vais simplement le mettre en préparation. Du coup, il y a aussi une possibilité d'accompagner des jeunes au-delà de l'âge de 16 ans quand les jeunes ne sont plus scolarisés et qu'ils sont en recherche d'une voie professionnelle sur un dispositif un petit peu particulier qui existe dans son format actuel depuis, on va dire, deux ans. C'est un dispositif qu'on appelle qui vraiment accueille des jeunes au-delà de 16 ans pour qu'ils soient un peu en rupture de parcours scolaire mais pour qui on va rechercher une orientation, une voie professionnelle. Donc, une équipe est dédiée à l'accompagnement de ces enfants-là, de ces jeunes ados-là ou grands adultes pour certains. Donc, j'avais envie de vous faire voir un petit peu la classe, notamment de primaire au moment du confinement au mois de mars avec la mise en place du coup d'un système de visio pour les enfants qui ne pouvaient pas être sur place. Ce qui m'intéressait surtout c'est que vous puissiez comprendre que cette scolarité elle est adaptée certes parce que l'enseignant est spécialisé mais aussi parce que les enfants sont finalement peu nombreux ici, on est en confinement mais nous pouvons accueillir au maximum 12 enfants dans cette classe de primaire et l'enseignant est constamment en lien avec les rééducateurs et les infirmiers et les éducateurs pour être justement au plus proche des besoins et des difficultés de l'enfant. On y reviendra un tout petit peu plus après. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il existe autant d'épilepsie qu'il y a de personnes atteintes d'épilepsie. Par contre, de manière un petit peu moins connue, je dirais qu'il y a autant de difficultés cognitives et de vécu de la maladie qu'il y a aussi de personnes atteintes d'épilepsie. Donc, les enfants qu'on accueille la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont bien évidemment malades, l'épilepsie peut être active, mais l'épilepsie peut aussi être derrière eux dans le sens où l'épilepsie peut être stabilisée ou même pour certains guérie, mais en tout cas, ils arrivent tous avec la particularité d'être à bout de souffle. Alors, à bout de souffle par rapport à une scolarité après laquelle ils ont passé leur temps à courir parce qu'à l'heure actuelle, il est quand même bien de rentrer plus ou moins dans un moule et de suivre du coup un programme classique dans une classe classique, sauf que ces enfants-là, on vous l'a expliqué un petit peu au début, ils ont plus de troubles de la concentration que les autres, ils sont fatigués parce que les crises sont toujours présentes ou parce que les médicaments jouent sur leur capacité de concentration, ils sont à bout de souffle également parce qu'on leur propose un programme et un planning souvent chargé avec des rééducations, ils sont à l'école mais le soir encore ils doivent aller voir l'orthophoniste ou le psychomotricien ou tout ça. ils ont également un programme chargé parce qu'il y a la prise en charge médicale et puis il y a la maladie en tout cas pour certains qui vient interrompre également leur rythme assez régulièrement qui peut également les fatiguer. Donc dans un premier temps, les jeunes que l'on accueille à bout de souffle, notre travail d'expert va être d'essayer de comprendre la complexité et la diversité des causes de la maladie sur la vie quotidienne de l'enfant dans la scolarité mais également de façon plus globale parce que ces enfants ils sont aussi souvent à bout de souffle par rapport à leur relation parce qu'ils se sentent différents, ils s'isolent progressivement, n'ont plus forcément d'amis ou en tout cas moins d'amis qu'ils pouvaient en avoir avant. Ça a été très bien dit en début de cette présentation-là. Ce sont des enfants qui ont des fois peur du regard des autres ou alors qui pensent que les autres ont sur eux, le regard qu'ils pensent qu'ils ont sur eux. C'est des enfants qui s'isolent entre guillemets volontairement ou alors que les autres isolent parce qu'on les pense différents. La maladie, ce n'est pas anodin dans le regard des autres. Une fois qu'on a essayé de comprendre, je vous fais visiter en même temps un petit peu nos locaux, ça c'est notre foyer. L'enfant est à bout de souffle, il a besoin de répit. Notre travail, ce n'est pas de le laisser et de le regarder un petit peu pousser comme une plante verte. C'est vraiment dans un premier temps un travail d'analyse d'écoute et d'analyse de ce que l'enfant et sa famille peut nous dire, que ce soit sur le plan scolaire mais également sur le plan de ses relations. Et en fonction de ça, de commencer à construire un petit peu un projet avec l'enfant et sa famille pour pouvoir rebondir justement et retrouver un nouveau souffle. Et là, le travail est particulièrement important avec les enseignants puisque retrouver le souffle pour beaucoup d'enfants et d'adolescents c'est retrouver une scolarité la plus adaptée possible. Donc pour ça, on a mis en place vraiment un système de communication à tout la rouette. Il n'y a pas une journée où on n'est pas en lien avec les enseignants que ce soit l'enseignant de primaire ou les enseignants de collège puisque les éducateurs montent tous les jours sur la structure scolaire. Donc ils peuvent vraiment raconter ce qui s'est passé au pavillon du point de vue de la maladie. Est-ce que le jeune a fait des crises la nuit ? Est-ce qu'il a appris sa leçon la veille mais que malheureusement une crise est survenue et qu'il a oublié sa leçon ? Pour éviter ce que l'on entend des fois dans le système classique peut faire mieux ou n'a pas fait ses devoirs alors que si l'enfant a fait ses devoirs il a appris mais la maladie est venue le rattraper. Les enseignants qui sont pour certains en tout cas en train de passer une certification pour être enseignants de collège spécialisé ont mis en place depuis quelques années une remise en route par exemple tous les matins justement pour essayer de pallier à ces difficultés de mémorisation ou crise qui aurait éventuellement survenue la nuit donc c'est un moment qu'ils prennent tous les matins avec les enfants pour refaire un peu un check de tout ce qui va se passer dans la journée réviser les leçons pour remettre l'enfant dans des dispositions et dans des capacités d'aptitude pour réapprendre. Toute l'équipe paramédicale donc l'orthophoniste la psychomotricienne l'ergothérapeute moi-même et du coup ma collègue psychologue clinicienne on va également pouvoir mettre en place des ateliers en lien avec ces enseignants atelier mémoire pour ma part atelier sport pour la psychomotricienne atelier lecture pour l'orthophoniste mais ça peut être également des ateliers logico-mathématiques des ateliers habilité sociale vraiment en fonction du besoin des enfants accueillis en ce moment dans la structure avec des enseignants qui ont quand même un petit peu l'habitude de travailler avec ce type de situation et qui de toute façon même s'ils ont une interrogation savent exactement où est-ce qu'ils peuvent aller chercher la réponse notre médecin fait par exemple une formation par année pour réexpliquer vraiment ce que c'est que l'épilepsie les conséquences de l'épilepsie voilà pour les jeunes scolarisés à l'extérieur c'est-à-dire pour nos plus grands qui sont éventuellement au lycée général ou au lycée professionnel notre rôle c'est aussi de participer et de faire le lien avec ces structures-là en justement rassurant les professionnels sur les potentialités et les talents des enfants par des rencontres par des liens par messagerie ils savent maintenant que nous sommes des personnes ressources et n'hésitent plus à nous contacter parce que Javier Châtolin n'est pas très grand et le bassin châtolinois n'est quand même pas très grand donc ce sont des établissements avec lesquels on a l'habitude de travailler on participe systématiquement aux ESS donc on peut faire ce lien-là pour les enfants qui sont en PMO donc près de chez eux là aussi c'est pareil c'est comment finalement être de temps en temps le fusible ou le domino même plutôt que le fusible parce que ça donnerait une impression d'éclatement le fusible mais le domino qui peut y avoir dans un système électrique pour essayer de porter la voix des parents par rapport aux difficultés scolaires par rapport aux adaptations qui sont possibles et rassurer également les partenaires sur le fait qu'ils sont capables de mettre en place voilà parce que la maladie fait quand même aussi de temps en temps un petit peu peur on vous l'a dit ils sont formés au dispositif 10 bien formés et de plus en plus formés mais ils ne sont pas formés aux maladies chroniques et ces maladies-là ils ont du mal à percevoir justement l'impact des difficultés de concentration de mémorisation sur quelque chose qui est très fluctuant quand il n'y a pas de crise souvent la concentration bien sûr est meilleure mais quand les crises reviennent la concentration à nouveau disparaît la mémoire peut également disparaître donc ce sentiment d'être des fois sur des sables mouvants c'est compliqué pour eux et les rassurer sur le fait que finalement ils savent et qu'ils peuvent mettre en place plein de choses que le tout c'est qu'ils soient en lien avec l'enfant et avec la famille et qu'ils peuvent devenir un vrai partenaire de la prise en charge de cet enfant-là ils ont des fois simplement besoin qu'on leur rappelle et qu'on les resitue pardon qu'on les resitue dans cette prise en charge qu'ils sont tout à fait capables de faire une fois qu'ils ont aussi eux repris confiance dans leur potentialité donc autre petite photo de tout la rouette c'est notre préau qui a un petit peu changé mais pour vous donner vraiment une idée quand même de notre bloc scolaire c'est ce que je vous disais à propos des missions et j'allais dire techniquement ce rôle de mission et d'accompagnement des partenaires s'appelle une mission de soutien ou d'appui sur lesquelles on a vraiment travaillé sur ces dernières années et notamment pour justement la fameuse troisième étape par rapport aux enfants c'est qu'une fois qu'ils ont soufflé une fois qu'ils ont repris leur souffle il va falloir les accompagner sur l'extérieur M. Canevette vous l'a expliqué le but c'est que ces enfants-là ils puissent retourner assez rapidement chez eux près de chez eux soit dans une scolarisation classique soit dans un projet professionnel qu'ils ont élaboré soit pour certains en IME soit pour certains en ESAD soit pour certains dans un appartement en autonomie soit pour certains soit pour certains il y a autant de possibilités qu'il y a d'enfants sur tout la rouette et de jeunes ados et d'adolescents sur tout la rouette donc ce partenariat il est vraiment très important avec les enseignants quand l'objectif de l'enfant est de retourner en scolarité près de chez eux donc retour en famille c'est ce que je vous disais mais de lui adapter au milieu ordinaire ça c'est une petite photo parce que j'avais envie de faire un petit clin d'œil quand même aux 60 ans de tout la rouette avec tous nos anciens qui sont venus nous faire un petit coucou certains certainement se reconnaîtront que ce soit les éducateurs ou les jeunes là c'est aussi un petit clin d'œil à une jeune fille qui était à tout la rouette il y a bien 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 longtemps qui est partie faire une formation de fleuriste et qui maintenant fait des concours de fleuriste d'art donc voilà tout la rouette on vous l'a dit c'est 65 personnes pour 92 jeunes accueillis et j'avais aussi envie de vous donner une impression de cohésion c'est pour ça que je vous ai détaillé un petit peu les services que j'ai mélangé les services à savoir le service éducatif administratif ou l'intendance puisqu'on est tous au service des enfants et qu'on leur apporte tous quelque chose et j'ai mis volontairement également le service de soins enfin parce que vraiment notre objectif c'est de faire de façon à ce que le jeune soit avant tout un jeune que la maladie certes elle existe mais qu'elle ne la définit pas donc le service de soins je l'ai mis volontairement en dernier je finirai par trois petites formules dont une de mon vieux copain entre guillemets Eury Clay aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble c'est vraiment quelque chose de très important à tout la rouette ce partage de connaissances cet échange autour des difficultés de l'enfant pour la prise en charge j'aimais bien aussi celle-là d'Albert Einstein la logique vous conduira d'un point A à un point B et l'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez ça c'est pour insister sur le fait que les projets aussi de scolarisation mais de prise en charge globale à tout la rouette sont conçus de façon très individualisée et qu'on peut tout imaginer je vous disais certains vont par exemple dans les mois prochains accéder éventuellement à un appartement en autonomie voilà et la dernière je trouve qu'elle est vraiment dédiée aux enfants que nous accueillons si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir voilà ce que j'avais envie de dire de toute la rouette c'est très beau je ferme le diaporama on va demander à Marie de nous apporter son témoignage alors merci Sylvie de nous avoir développé c'était très clair on répondra aux questions qu'on a tout à l'heure j'aimerais entendre Marie après on reviendra aussi sur ce que propose Castelnovel donc voilà Marie merci merci d'être là il n'y a pas de soucis j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu et savoir à quel moment vous avez traversé en fait à quel moment vous êtes allé à tout la rouette comment sont passées les choses pour vous je laisse parler il n'y a pas de soucis alors moi c'est Marie j'ai 29 ans j'habite à Lyon depuis 2011 et j'habite dans un appartement je trouve que c'est assez important quand même de dire que j'habite dans un appartement pour redonner quand même espoir aux parents qui ne se disent pas oui il va vivre avec moi tout le temps ou c'est quand même important du coup je suis une ancienne de Thouawatt j'étais à Thouawatt de 2005 à 2010 et avant Thouawatt ça a été très très compliqué pour moi en fait j'ai été déscolarisée j'étais dans une grande dépression pour mes parents aussi ça a été très compliqué parce que quand j'étais petite en fait j'ai eu un accident vasculaire à 6 ans et de suite en fait ça a été l'hécatombe en fait ça a été crescendo très très compliqué du coup je suis rentrée à 14 ans à TAC en milieu d'année c'est ma mère en fait qui a trouvé Thouawatt et à partir de là en fait je me suis sentie vraiment moi-même en fait je me suis sentie bien avec les jeunes et les jeunes ils ont vraiment une grosse entraide entre eux en fait et c'est ça qui est important les édures qui sont vraiment mais super l'équipe est vraiment mais vraiment super on s'est bien marri on s'est bien marri à l'époque quand Frédéric Canevette était éducateur on faisait des arts mélangés des spectacles arts mélangés j'ai découvert grâce à Frédéric le théâtre et on faisait des petits week-ends vraiment vraiment très très sympa niveau scolarité j'ai pu aussi rebondir par rapport à ça parce que avant quand j'étais en milieu ordinaire dans un collège les enfants me rejetaient ça a été compliqué aussi pour moi niveau concentration niveau fatigue aussi et moi je comprenais pas en fait j'y arrivais pas clairement j'y arrive pas et à partir de TAC en fait vous avez un petit effectif d'enfant par classe où à l'époque on était 12 par classe et c'est plus facile en fait d'être d'être en petite communauté si je puisse dire c'est vous pouvez poser des questions le professeur a plus de temps pour vous si vous comprenez mal les choses et ça je trouve que c'est vraiment très très bien sinon TAC j'ai découvert aussi l'adolescence parce que du coup j'étais de à 14 ans jusqu'à mes 18 ans j'ai découvert ma vie d'adolescente j'ai eu un petit copain à TAC j'ai eu mes copines enfin tout ce qui est gossip enfin c'était vraiment mais comme une école normale en fait c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de TAC parce que c'est UNITEP c'est pas seulement UNITEP c'est une vie qu'on offre aux enfants en fait et qui redonne conscience à l'enfant et c'est important alors après TAC j'ai été accompagnée du coup ma prof principale du coup parce que à l'époque on prenait tous les 15 jours en fait moi je suis de Drôme de base et la Bretagne c'est très loin de la Drôme en fait et et du coup il y avait 15 jours on prenait l'avion enfin je sais pas si maintenant ça se fait encore ça se fait ouais et c'est vrai que du coup on voyait enfin moi je voyais les petites choune de 7 ans qui qui pleuraient qui enfin enfin leur maman leur manquait et du coup les plus âgés ben prenaient entre parenthèses le rôle de maman on leur disait mais t'inquiète pas tu vas la revoir le week-end prochain si tu veux on pourra faire des petits trucs ensemble et c'est vrai que c'est important quand même parce que quand vous envoyez une petite choune de 7 ans à l'autre bout de la France c'est compliqué quand même c'est vraiment très compliqué non seulement pour l'enfant et non seulement pour le parent mais on est là on est là on s'entraide et c'est important on s'entraide et il n'y a que ça en fait c'est vrai que quand je voyais par exemple une copine faire une crise d'épilepsie je l'aidais je la mettais en position latérale et j'appelais l'éducateur parce que on est entouré du coup d'éducateurs spécialisés de neurologues comme a dit Sylvie et Frédéric et c'était une symbiose en fait c'est vraiment une petite communauté pendant 5 ans vraiment très très bien alors après tout à Watt j'ai fait un lycée secrétaire enfin un bac pro secrétaire mais le problème c'est qu'il ne m'a pas pas plu enfin j'en avais marre je voulais changer de enfin d'avenir pour moi du coup je suis allée directement à Lyon et là du coup j'ai commencé à faire du bénévolat auprès d'adultes en situation de handicap et en fait ça m'a vraiment plu en fait le contact qu'on a avec l'humain en fait tout simplement là du coup j'ai plusieurs fois fait du travail dans le milieu du social j'ai réussi ma formation de mon interédit enfin l'entrée en formation j'ai réussi mon oral mais sauf que j'ai pas pu trouver un employeur du coup je me suis rattachée en fait je me suis rabattue sur l'animation en fait je suis devenue animatrice pendant deux ans j'ai eu mon BAFA là j'ai fait mon DAU enfin j'ai fait mes examens de DAU le bac l'équivalent du bac j'attends les résultats le 9 février la semaine prochaine en fait et voilà après pendant six ans j'ai pas fait des biopsies mais j'ai refait des crises il y a deux ans au travail et c'est vrai que moi j'ai toujours été franche avec l'employeur en fait je 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 dis en fait les choses je lui dis écoute je suis épileptique il peut m'arriver de faire des crises d'épilepsie même si j'en fais plus et heureusement que j'ai prévenu en fait mon employeur parce que du coup ma crise elle est venue du jour au lendemain en fait et elle a su réagir elle a su être prévoyante et elle avait pas enfin elle était pas discriminante en fait mon employeur était vraiment compatissante et voilà ça a été très 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 enfin pour moi ça a été important quand même et voilà qu'est-ce que je pourrais dire d'autre c'est déjà pas mal Marie et je j'admire ce parcours j'admire la façon dont tu me racontes on a bien compris que le passage dans Toulardouat d'abord était une chance dans la vie et une étape une étape pour après alors c'est vrai qu'après parfois les choses sont compliquées parce que on revient dans la vie oui on va dire et on a un peu le regret de ce qui s'est passé dans un dans un autre cocon que le cocon familial mais c'est encore mais c'est absolument nécessaire il faut que la vie reprenne parfois c'est un peu compliqué il faut un petit peu de temps c'est un chemin mais la plupart du temps on y arrive très bien voilà alors Marie j'ai connu l'ancien directeur du coup c'est vrai que Toulardouat avant était assez replié sur lui-même mais Frédéric Canevette a su faire un souffle pour resouffler Toulardouat et a pu donner aux jeunes adultes en fait la chance d'être en appartement d'être en studio de l'accompagnement vraiment à être en fait des personnes indépendantes c'est hyper important quand même et c'est vrai que moi j'ai pas eu forcément cette chance mais maintenant c'est vrai que c'est important l'accompagnement des personnes indépendantes et c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font maintenant vraiment ils suivent l'enfant le jeune adulte pour vous dire le jeune adulte jusqu'au bout et un jour l'oiseau il part tout simplement merci Marie merci en plus pour cet enthousiasme pour ce sourire il n'y a pas souci donc on vous garde avec nous jusqu'à la fin on a perdu Jean-Paul je ne sais pas s'il nous entend je crois qu'il n'est plus là mais on a Patricia Castel qui est là donc j'espère qu'elle va pouvoir madame Castel vous nous entendez je vous entends très bien d'accord très bien alors je pense que monsieur Norrell n'a plus de connexion non il nous entend il nous entend mais il ne peut pas nous rejoindre d'accord donc si vous voulez bien on va on va développer un petit peu ce que Castel Nouvelle peut proposer de la même manière que Tularoat quelles propositions qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut offrir aux jeunes qui sont à Castel Nouvelle et puis quelle est la prise en charge à Castel Nouvelle et puis et puis après on fera une grande pause pour répondre aux questions qui sont qui commencent déjà à être nombreuses donc je ne sais pas si madame Castel vous pouvez répondre à cette question oui je vais essayer du moins donc je suis Patricia Castel donc moi je suis enseignante spécialisée au lycée professionnel à Castel Nouvelle nous sommes sur le même site que la maison pour enfants et cette maison pour enfants donc accueille des enfants à partir de 6 ans monsieur Norrell a essayé de vous le dire tout à l'heure avec tout le plateau donc avec les pédiatres et tous les accompagnements nécessaires pour cette fameuse épilepsie et puis nous avons aussi tout le plateau éducatif ah monsieur Norrell revient oui un intermittent du webinaire voilà vous voulez reprendre la parole Jean-Paul on profite de la fenêtre et puis dès que je suis éjecté Patricia continuera d'accord d'accord donc on va on va pas répéter la présentation de tout le roi qui était très 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 claire et brillante je dirais Frédéric et Sylvie Jaillet donc on a des choses tout à fait comparables avec des différences bien sûr je crois que ce qui est important c'est que Patricia vous parle plus de ce qu'on propose en termes de formation professionnelle sur le lycée professionnel puisque c'est vraiment notre originalité moi juste je voudrais dire deux trois choses en termes de problématiques pour des familles effectivement qui s'interrogent sur le parcours scolaire de leur enfant avec un moment donné cette question cette alternative est-ce qu'on reste en milieu ordinaire est-ce qu'on sollicite de l'établissement spécialisé moi je crois qu'il y a trois arguments qui sont à examiner de manière générale d'une part c'est la question la plus vaste pédagogique est-ce qu'effectivement dans un milieu ordinaire l'enfant l'adolescence va progresser à la mesure de ses capacités avec effectivement les efforts qui ont été faits ces dernières années par l'éducation nationale en termes de dispositifs ULIS AVS AESH etc nous ce qu'on pense c'est que en tout cas sur Toulard-Ouat et à Castel-Nouvelle on est quand même bien qui est en termes d'équipement scolaire on a à Castel-Nouvelle plusieurs enseignants qui sont spécialisés qui ont fait la formation qu'on appelle le KPI aujourd'hui et donc on est vraiment dans une adaptation de la pédagogie dont on pourra vous parler Patricia Castel tout à l'heure donc ça c'est la première question la deuxième question c'est l'internat pour les ados pré-ado-ado c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une aspiration très forte et très légitime à rester à proximité de la famille et l'internat est un petit peu dévalué on trouve que c'est dommage parce que on a entendu les témoignages des deux jeunes femmes que ce soit Cécile ou Marie qui montrent bien effectivement comment des ados peuvent s'épanouir dans le cadre d'un internat parce qu'ils retrouvent des pères des jeunes qui ont des problématiques comme eux une épilepsie comme eux peut-être différente mais qui rencontrent ces difficultés-là et qui sont parfois isolés psychologiquement en tout cas dans le milieu ordinaire alors tout dépend des enfants de leur capacité d'adaptation et de la tolérance de la bienveillance de l'environnement en milieu ordinaire mais il y a rarement je dirais rarement des échecs en termes d'intégration dans nos internats et enfin la dernière question je crois qu'il faut se poser c'est effectivement des politiques inclusives pour lesquelles on ne peut qu'adhérer aujourd'hui la question qu'il faut pouvoir se poser elle est singulière pour chaque famille et pour chaque enfant chaque adolescent effectivement dans quel endroit l'épanouissement finalement sera le meilleur est-ce que c'est à toute force en restant dans son milieu ordinaire dans les dispositifs plus ou moins adaptés qui existent ou est-ce qu'il y a une autre carte à jouer qui est celle effectivement spécialisée nous on pense qu'il a encore sa place même si tout n'est pas parfait il y a aussi des inconvénients comme l'éloignement mais voilà je dirais que c'est une question qu'aujourd'hui qu'on ne peut pas jeter par la fenêtre on a fait je pense nos preuves en termes de l'accompagnement et je crois qu'il y a encore des choses très très politiques qui se passent chez nous voilà je ne pense pas pouvoir parler aussi longtemps donc j'essaie d'avancer la parole à Patricia pour parler de l'accompagnement une prise en charge très globale du jeune porteur de cette épilepsie puisque nous sommes en contact évidemment au moins hebdomadaire on a des réunions pluridisciplinaires toutes les semaines ce que nous proposons à Castel Nouvelle c'est notre offre scolaire elle part de la troisième alors je ne parle pas des tout-petits on en a déjà parlé et puis on a des schémas un peu semblables avec nos cousins de tout la roi mais effectivement la troisième prépa métier qui permet de définir pour le jeune une orientation professionnelle et ensuite nous proposons en interne trois CAP donc qui eux se réalisent sur trois ans contrairement au milieu ordinaire même si notre établissement est ordinaire le lycée lui mais nous avons une dérogation les jeunes préparent leur CAP sur trois ans ce qui permet vraiment d'adapter les emplois du temps d'avoir vraiment des emplois du temps individualisés on en parlait tout à l'heure sur la fatigabilité avec la possibilité de mettre des siestes thérapeutiques quand c'est nécessaire donc ces trois CAP on va sur des métiers d'agriculture ou un CAP serrurerie métallerie et ensuite un CAP de production en restauration et puis nous proposons également Cécile vous en a parlé un bac professionnel qui aujourd'hui est devenu assistant de gestion et lui il se fait également sur trois ans mais dans le même principe avec des emplois du temps adaptés nos effectifs sont extrêmement réduits encore plus réduits nos ateliers vont jusqu'à huit élèves maximum actuellement en classe de première j'ai cinq élèves par exemple donc vraiment des effectifs très réduits qui nous permettent d'individualiser notre enseignement puisque la majorité aujourd'hui de mes collègues et moi-même nous sommes spécialisés nous avons fait la formation complémentaire pour intervenir sur des jeunes en situation de handicap ce sur quoi je voulais insister c'est que nous proposons des formations diplômantes donc qui vont amener vers un diplôme CAP ou Bac Pro mais nous proposons également pour des jeunes pour lesquels la scolarité c'est très très difficile d'acquérir des compétences professionnelles et de délivrer à l'issue de la formation une attestation de compétences professionnelles qui va leur permettre d'intégrer ensuite ou un ESAT ou une entreprise adaptée voire même de viser des emplois protégés de la fonction publique par exemple donc effectivement c'est cette adaptation cette scolarité à la carte qui est quand même un atout majeur pour les jeunes sachant que nous pouvons également proposer une scolarité externalisée comme dans le Finistère pour les jeunes qui souhaiteraient une formation autre type vente ou commerce donc dans un lycée qui n'est pas très loin de Castelmouvel qui réduit donc quand même les temps de transport et des choses comme ça on prend toujours en compte de toute façon l'intérêt du jeune je crois que j'ai à peu près tout dit si j'insiste un tout petit peu sur effectivement la prise en charge des jeunes d'épilepsie parce que nos collègues du milieu ordinaire Marie-Céline l'a dit tout à l'heure on voit les crises généralisées ça elles sont faciles à identifier là où on a une valeur ajoutée c'est qu'on est capable de détecter l'absence ou la succession de crises de micro-crises entre guillemets qui empêche le jeune de se concentrer et d'acquérir les nouvelles notions sur un coup et ça c'est très difficile pour nos collègues du milieu ordinaire de voir ces absences les effectifs en classe sont beaucoup plus nombreux bien entendu et sur une classe de 20, 25, 30 élèves un jeune qui fait une absence de quelques secondes on ne peut pas passer à côté alors qu'effectivement le milieu de Castel-Nouvelle ou de Taurawak permet de détecter ces micro-absences et donc de reformuler de revenir sur la notion si c'est nécessaire on a souvent l'habitude de dire à Castel-Nouvelle que la notion de temps est toute relative on ne court pas après le programme on fait le programme puisque nous sommes un lycée privé sous contrat avec l'éducation nationale donc avec les référentiels et les programmes éducation nationale mais avec une prise en charge très individualisée très personnalisée Je rajoute un point important c'est que tout à l'heure Marie a dit que Frédéric avait ouvert tout la rouette et le lycée professionnel est ouvert depuis plusieurs années maintenant à des élèves extérieurs non non épileptiques et donc sur la partie là uniquement enfin sur la partie maison d'enfants en caractère sanitaire et donc nous accueillons près d'une quarantaine d'adolescents qui viennent de l'agglomération toulousaine ne sont pas du tout épileptiques même si deux ou trois peuvent avoir aussi une épilepsie Si vous voulez que je prenne le relais je peux prendre On l'a perdu Effectivement nous avons notre lycée accueille depuis plusieurs années maintenant d'autres élèves donc pas forcément non au contraire épileptiques mais porteurs de 10 souvent multiples qui sont porteurs de troubles du spectre autistique et puis quelques élèves malvoyants ou déficients visuels sévères j'ai une jeune fille aveugle dans ma classe et puis des élèves également qui peuvent être porteurs de trisomie donc ce qui fait que nos jeunes de la maison pour enfants se retrouvent pas uniquement entre élèves épileptiques mais rencontrent d'autres jeunes qui ont d'autres pathologies d'autres troubles et effectivement beaucoup nous disent effectivement on voit un petit peu autour de nous qu'il n'y a pas que l'épilepsie d'autres ont d'autres difficultés et puis ce sur quoi je voulais insister également c'est que dans ces formations diplômantes nos jeunes doivent faire des stages en milieu professionnel et du coup nous essayons vraiment de nouer des partenariats très importants avec les entreprises du secteur pour qu'elles puissent accueillir nos jeunes en ayant des tuteurs extrêmement bienveillants avec un accueil un emploi du temps également très adapté pour pouvoir leur montrer un petit peu la vraie vie dans le vrai travail c'est un travail très important de mettre le pied dans le milieu ordinaire le milieu professionnel ordinaire donc ça c'est un travail très important également d'accès au stage quelle que soit la situation du jeune d'accès au milieu professionnel c'est exceptionnel ce que vous offrez tant à Toularouat qu'à Castel Nouvelle c'est vraiment exceptionnel et je tiens à rassurer les parents qui se posent des questions du style je ne pourrai jamais me séparer de mon enfant c'est trop difficile écoutez pour l'avoir vécu je dirais simplement qu'à Toularouat ou à Castel Nouvelle en fait c'est un peu comme chez les ch'tis on pleure en arrivant et on pleure en repartant et je crois qu'on pleure beaucoup plus en repartant qu'en arrivant vraiment je pensais à titre personnel que je ne pourrai jamais me séparer de ma fille je ne sais pas si on m'entend parce que ma connexion est un peu fragile si on entend bien et du coup je me disais tout bêtement qui mieux que moi pour bien m'occuper d'elle et puis c'était arrivé à un tel niveau que c'était trop compliqué donc voilà je me suis dirigée vers Toularouat en espérant qu'elle m'appelle tous les soirs en me disant c'est trop difficile et puis et puis non non en fait elle est restée elle est restée elle a adoré et ça a été un tremplin extraordinaire je sais qu'à Castel Nouvelle j'ai des retours d'enfants qui sont passés par Castel Nouvelle et mon Dieu que leur témoignage est important quel bonheur d'entendre tout ce qui se dit dans ces établissements qui sont des établissements spécialisés mais dans la balance on sait que ça n'est qu'un passage et que c'est un extraordinaire tremplin pour leur vie future voilà je voulais juste signaler ça donc merci à votre travail aux enseignants aux encadrants et aux directeurs de Castel Nouvelle et tout la roi d'être là vraiment merci peut-être qu'on peut on peut se diriger vers les questions je voudrais juste signaler aux personnes qui ont posé des questions je crois dans le chat il faut absolument que vous veniez les poser dans les questions sinon on va passer à côté donc si vous voulez je vais ouvrir le bal des questions à moins que vous ayez autre chose à ajouter autant Madame Castel pour Castel Nouvelle que Frédéric je peux vous laisser la parole encore un petit peu sinon on y reviendra mais je pense que vous avez vos réponses donc la première question est celle de Maud qui demande quel est l'accompagnement qui est offert par l'établissement alors je crois que c'était tout la roi à ce moment là au sein d'une classe ordinaire donc vous avez envoyé un lien mais est-ce que vous pouvez un petit peu commenter Frédéric ou oui je vais peut-être laisser la parole à Sylvie qui travaille en grande proximité avec les enseignants voilà on t'entend pas oui voilà attend le micro voilà j'avais coupé le micro pour éviter les retours et voilà donc du coup tout la roi c'est d'abord notre enseignant spécialisé c'est une classe de 12 enfants tous les mardis on est en collaboration avec l'enseignant pour faire un tour entre guillemets des enfants des points positifs de la semaine des points négatifs de la semaine des difficultés rencontrées on travaille les supports pédagogiques avec lui lui est en charge du programme c'est un enseignant qui est censé faire un programme de CP de CE1 de CE2 de CM1 et CM2 mais il dit bien qu'il a besoin de nous pour adapter ses supports et essayer de comprendre justement les fluctuations et c'est vraiment ce travail là que l'enseignant fait comprendre les fluctuations adapter les supports de présentation aux enfants adapter le rythme également voilà un petit peu ce qui est présenté comme classe ordinaire c'est le programme qui est ordinaire la prise en charge elle est un peu à la carte et donc du coup pas ordinaire et chaque intervenant que ce soit ma collègue psychomotricienne orthophoniste ou psychologue clinicienne on est vraiment en lien avec l'enseignant pour adapter les choses on a la possibilité également de sortir les enfants sur le temps scolaire pour les prendre en rééducation donc l'enfant c'est pas le soir une fois qu'il est fatigué qu'il va aller faire sa rééducation si l'enfant a fait des crises il y a possibilité de l'emmener à l'infirmerie il fait un repos d'une heure et il revient en classe et le cours sera repris exactement là où il s'est arrêté ou un peu avant si l'enfant a besoin voilà donc c'est vraiment ça en fait l'enseignement ordinaire c'est le programme qui est fait celui de l'éducation nationale mais prise en charge adaptée à chaque enfant et à la carte oui c'est ça qui est important oui Adrien nous demande si nous Epilepsy France on peut intervenir ou est-ce qu'on a un support dans les accompagnements tels que avec des établissements à pédagogie alternative Montessori Freinet etc alors je dirais que globalement on intervient partout où on nous demande voilà globalement c'est ça Epilepsy France on nous demande on intervient et on adapte le discours et en tout cas les supports on en a et on est intervenu dans de nombreuses institutions dans de nombreuses écoles partout où il y a besoin nous intervenons donc n'hésitez pas je rappelle simplement qu'Epilepsy France est une association de nations nous sommes tous bénévoles on a à peu près 70 antennes en France on ne couvre pas toute la France mais pratiquement et on a plus de 130 bénévoles donc parmi ces bénévoles si en fait vous nous demandez d'intervenir vous demandez d'abord savoir si votre département est couvert par des bénévoles et si c'est le cas on peut très bien intervenir voilà je ne sais pas si j'ai répondu aux questions mais en tout cas voilà après on a une oui madame Castel oui excusez-moi en complément effectivement sur ces interventions en milieu ordinaire enfin dans d'autres établissements Castel-Nouvelle développe une fonction ressource qui va permettre à des équipes mobiles comme le fait tout la roi de se déplacer de déplacer un enseignant ou un éducateur dans un lycée dans un collège pour accompagner l'équipe pour les sensibiliser alors on ne parle pas de les former à l'épilepsie ce serait bien trop vaste mais en tout cas les sensibiliser aux difficultés et leur permettre de mettre en œuvre des adaptations plus précises nos collègues du milieu ordinaire souvent se tournent vers nous en nous disant mais là je ne sais pas comment faire et donc notre valeur ajoutée c'est quand même aussi d'accompagner les autres établissements oui d'accord merci pour cette précision madame Castel alors là on a une question d'une jeune fille de 18 ans qui n'a pas pu passer son bac le bac S en 2020 et ne pourra pas non plus en 2021 donc au CNED elle dit être incapable voler à la maison donc est-ce que tout la rouate peut être une solution face à cet impasse oui tout la rouate peut être une solution effectivement à l'accompagnement de tous les élèves qui sont dans une impasse après c'est difficile de répondre puisque pour être accueilli à tout la rouate ces différents professionnels qui se réunissent autour d'une table et qui essayent d'évaluer justement ce que disait tout à l'heure Jean-Paul quelle va être la valeur ajoutée que l'on va pouvoir proposer dans le parcours pédagogique de cet élève là est-ce qu'on peut l'accompagner justement dans sa formation pour qu'elle obtienne son bac elle a 18 ans donc nous c'est vrai qu'on est plutôt des établissements pour enfants qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à 18 ans dans un internat est-ce qu'elle y est prête et puis la question qu'il y aurait à se poser c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas à proximité du domicile familial y aurait-il besoin d'un étayage alors possiblement des bénévoles d'épilepsie France ou possiblement aussi d'autres établissements ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'aujourd'hui sur les services départementaux de l'éducation nationale il existe des dispositifs pour accompagner l'inclusion pour des élèves en situation de handicap donc j'ai envie de dire pourquoi pas à ce moment là il faut nous solliciter que l'on étudie collectivement collégialement la situation de cette jeune fille là et puis on apportera de toute façon une réponse à la famille on est bien humble aussi dans nos réponses parfois on a vraiment envie de challenger sur la réussite des élèves et puis parfois on se dit mais en fait il n'y a pas de plus-value à venir à tout la route peut-être que le montage qui a été pensé à proximité du domicile familial est déjà le bon et nous on ne va rien pouvoir faire de plus il arrive parfois que l'on apporte ces réponses là mais en tous les cas on ne laisse jamais personne à la porte c'est intéressant de venir nous solliciter et puis on apportera une réponse à cette jeune fille quoi qu'il en soit et si je peux apporter un complément d'information je crois que le mieux c'est de se rendre sur place lorsque c'est possible de venir visiter ou Castel Nouvelle ou la Roat et d'échanger avec les professionnels c'est très important de se faire une idée sur place voilà alors nous on offre cette possibilité dans le cadre des portes ouvertes alors la crise sanitaire ne nous permettra pas de faire des portes ouvertes là en mars prochain il y aura des portes ouvertes virtuelles qui seront menées après la porte ouverte on essaye de faire en sorte aussi de ne pas trop rentrer dans l'histoire de l'enfant voilà ça reste une porte ouverte donc un accueil plutôt généraliste on prend on essaye vraiment de soigner l'admission des enfants à Toulardouat pour cibler assez vite les besoins les attentes de la famille et de pouvoir dire qu'il y a une vraie valeur ajoutée à l'accompagnement ici dans l'établissement si tel n'était pas le cas à ce moment là on trouvera d'autres réponses où on accompagnera en tous les cas la famille et le jeune sur d'autres solutions alors François nous demande si vous pensez qu'il y a assez de places en France pour l'accueil spécialisé tel qu'il existe à Castel-Nouvelle ou à Toulardouat alors il y a une forme de paradoxe c'est vrai que assez régulièrement on entend dire qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements spécialisés pour accompagner la scolarité de niveau ordinaire des enfants des adolescents et des jeunes adultes et en même temps à Castel-Nouvelle comme à Toulardouat on n'a pas de liste d'attente il reste encore des places donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter à l'heure où je vous parle j'ai une quinzaine de places de disponibles pour des enfants à partir de 6 ans en proximité pour des adolescents à partir de 12 ans en internat pour des grands ados possiblement des jeunes adultes enfin voilà donc aujourd'hui l'offre telle qu'elle existe alors elle existe à Châteaulain elle existe à Toulouse c'est pas Paris on voit bien toutes les limites aussi par rapport au transport nos autorités de contrôle et de tarification nous demandent aussi de recentrer notre activité sur nos territoires plutôt régional régionaux d'ailleurs et mais mais malgré ça aujourd'hui effectivement il y a une offre et une offre qui 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 n'est pas remplie voilà donc faut pas hésiter à nous solliciter Jean-Paul vient de se reconnecter peut-être que tu veux compléter Jean-Paul moi je pense juste que une des raisons qui fait que vous ne faites pas le plein forcément à Toulavoit est probablement le le frein des parents qui qui pensent de toute façon que c'est impossible on ne peut pas envoyer un enfant à 700 km de de chez soi alors peut-être effectivement dans l'offre il y a il y a un creux un vide dans toute la France peut-être que effectivement on proposerait ce genre d'établissement que vous dirigez un peu partout effectivement je pense que les parents auraient moins de mal mais est-ce la seule raison je ne sais pas mais est-ce que je peux parler juste pour ajouter une autre chose il ne faut vraiment pas avoir peur en fait d'envoyer son enfant à Toulavoit ou à Castel Nouvelle c'est vrai que bon ça fait assez peur quand même de voir partir son enfant tout seul mais il y a toute l'entraide des jeunes des éducateurs des médecins qui sont là et ils sont vraiment vraiment ils sont coucounés en fait et il ne faut vraiment pas avoir peur d'envoyer son enfant c'est important et c'est vrai que si le parent passe ce cap il verra son enfant heureux et rassuré parce que c'est vrai que mon père en fait me disait hier qu'il avait peur avant de de mon avenir professionnel médical et dès que en fait il me voyait partir certes il avait peur mais il me voyait revenir tous les 15 jours heureuse en fait et confiante en moi et ça ça vaut pas ça vaut de l'or en fait tout simplement les parents les parents ils veulent juste que l'enfant soit heureux quoi exactement merci Marie merci super ambassadrice d'établissement des musées merci alors je prends la question de Leila elle se pose la question de la scolarité adaptée au lycée alors en milieu ordinaire c'est très compliqué d'aménager le temps scolaire et les apprentissages et il n'existe pas de structure adaptée pour les jeunes adultes de 16-18 ans alors je pense que quand à Castel Nouvelle qu'à Toulardouat vous prenez quand même les élèves de cet âge là je le sais parce que ma fille est entrée elle avait elle avait pratiquement 16 ans et elle est partie à 18 ans donc je sais que c'est possible je vous laisse la parole oui moi j'ai juste envie de dire que c'est vrai que l'aménagement de la scolarité il est parfois plus simple à l'école un petit peu plus complexe au collège et on voit bien qu'au lycée il y a encore un peu plus et en même temps moi je vois ici sur le lycée Saint-Louis à Châtelun ou sur le lycée Jean-Moulin les équipes pédagogiques ont vraiment challengé sur la réussite des élèves qu'ils accueillaient et ils sont capables de mettre en place les aménagements qu'il faut les adaptations qu'il faut en lien avec l'équipe de Toulardouat voilà donc on peut guider mais les enseignants sont prêts en tous les cas à penser une organisation autour de l'élève qui va lui permettre d'être en situation de réussite Patricia je vous laisse la parole merci mais effectivement je vous rejoins totalement nous avons eu aussi quelques expériences avec des élèves à l'extérieur de Castel Nouvelle mais y compris à l'intérieur de Castel Nouvelle on adapte au maximum et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur la notion du temps qui est toute relative on va souvent avoir des jeunes qui vont entrer là on a des jeunes qui sont entrés au mois de septembre en seconde en seconde CAP qui ont donc 15-16 ans et qui disent ben voilà moi mon CAP après je ferai ceci après je ferai cela alors effectivement ce qui est important au tout début on met presque un an quasiment ici à Castel Nouvelle pour restaurer de la confiance restaurer de la confiance en soi restaurer pour ce jeune qui arrive restaurer de la confiance en l'institution l'institution qui est école parce que malheureusement on accueille souvent des jeunes qui ont été un petit peu cabossés quand même excusez-moi du terme mais qui ont été abîmés par leur parcours en milieu ordinaire parce que ce qu'on disait au tout début avec Marie-Céline sur l'inclusion à tout prix elle a beaucoup de limites sur cette pathologie et donc on met souvent la première année pour restaurer la confiance en soi en l'institution et en l'adulte également et ensuite on peut se projeter sur un diplôme ou pas sur une poursuite d'études ou pas mais effectivement prendre du temps si monsieur Norey veut pas ok merci oui Jean-Paul oui peut-être alors je reviens un tout petit peu à la question la dernière question pour compléter aujourd'hui on met en focus sur Toulard-Roi et Castel-Louvet qui effectivement sont les deux établissements spécialisés qui ont le plateau un projet pédagogique très développé avec des équipes techniques par rapport aux places il faut quand même ne pas oublier qu'il y a certains d'IME en France qui sont spécialisés en épilepsie alors qu'ils sont inégalement répartis sur le territoire mais il y en a quand même cinq ou six qui sont en mesure d'accueillir des enfants et des ados alors effectivement avec des handicaps souvent plus marqués pour lesquels l'orientation IME a été prononcée mais ce qui n'exclut pas qu'ils puissent avoir aussi quand même un projet pédagogique je tenais à le dire aussi parce que c'est pas non plus uniquement Castel-Toulard-Roi et le désert il y a aussi quelques autres établissements qui proposent des choses mais qui ne sont pas adaptés évidemment pour tous les pour tous les classiques peuvent trouver des informations ou des conseils pratiques pour adapter les cours la pédagogie avec un enfant qui a une épilepsie alors je dirais enfin peut-être que Marie-Céline toi tu vas pouvoir répondre mais grosso modo je pense que non les enseignants ils ne sont pas formés à l'épilepsie comme dans n'importe quelle maladie ils ont grosso modo des petites informations sur l'épilepsie sur le diabète sur certaines autres maladies mais on ne peut pas les former c'est pas leur job je pense qu'on peut le dire comme ça après c'est au cas par cas il y a des enseignants qui demandent à être informés et du coup à chaque fois que c'est possible nous on leur donne de l'information on leur donne des supports il faut que ce soit une vraie volonté et des parents qui nous demandent et du monde enseignant bien sûr voilà mais sinon ils ne sont pas pas formés à ça après Aurélie nous dit que son fils qui a 14 ans épileptique mais qui fait aussi des CNET est scolarisé en 4ème CEPA alors c'est dans la région du Limousin elle me demande s'il y a une personne de l'association qui pourrait éventuellement se déplacer pour une prochaine réunion afin d'informer et de rassurer les professeurs alors oui comme je l'ai dit à chaque fois qu'on nous demande nous nous déplaçons il faut bien sûr que le département soit couvert par un représentant et c'est le cas dans le Limousin alors je ne sais pas si vous habitez près de Limoges il faudra nous contacter parce qu'effectivement on a une association de soeurs la délégation Épi-Limousin et les personnes sont très gentilles d'ailleurs et je pense comme tout le monde chez Épi-Limousin et du coup on peut très bien se déplacer et informer ou se rendre en réunion ESF mais n'hésitez pas contactez-nous et on pourra se déplacer après est-ce qu'il y a des formations pour les AESH pour un meilleur accompagnement il n'y a pas de formation de l'éducation nationale de plus en plus quand même Hélène puisque la formation d'AES l'ancienne formation d'AMP propose pour ceux qui souhaitent s'orienter plus tard dans l'accompagnement d'élèves en situation de handicap 30% du temps orienté sur scolarité accompagnement de l'élève donc pour devenir effectivement AESH voilà très bien bon oui mais la formation n'est pas pardon la formation n'est pas un préalable pour devenir AESH ah non absolument pas la majorité des AESH aujourd'hui n'ont pas cette formation non mais la formation existe quoi d'accord en tout cas nous on peut apporter de l'information à chaque fois qu'on nous contacte Magali des freins parentaux sur le laisser partir surtout quand la pathologie est chronique l'un des freins c'est l'impression de laisser d'autres voilà s'occuper des enfants donc préciser quelle place est laissée aux parents pour rassurer les parents restent les parents je pense qu'après c'est comme dans une école ordinaire là les parents peuvent être rassurés ils sont en lien permanent et les téléphones fonctionnent bien nos équipes éducatives effectivement les enseignants les rééducateurs les infirmiers sont en lien constant avec les familles nous sur les débuts de ces jours on dit aux parents d'appeler aussi souvent qu'ils le souhaitent tant pour contacter les éducateurs que pour le jeune sur son téléphone portable après les moyens de communication quand même existent la vidéo est possible à partir des unités de vie ici à Toulardouat voilà les parents sont pleinement associés à la réalisation du projet personnalisé de l'enfant rien n'est décidé sur le plan médical ou paramédical sans que les parents n'aient été consultés donc la place effectivement comme tu l'as dit Hélène et c'est important de le rappeler l'éducateur ne se substitue pas où aucun professionnel ne se substitue aux parents il y a des liens liens permanents autant à Castel Nouvelle qu'à Toulardouat je sais que vous êtes en lien permanent avec les parents lorsque c'est nécessaire autant que dans le milieu je dirais ordinaire oui il vient plus que l'internat scolaire les échanges sont quotidiens voire pluricotidiens est-ce que vous avez quelque chose à ajouter les uns ou les autres avant que je passe au mot de la fin avec des informations je rebondis sur la question des CNEP qui a été évoquée c'est effectivement aussi un angle très intéressant alors les CNEP donc les crises non épileptiques d'origine psychogène donc c'est un sujet éminemment complexe bien entendu et justement c'est aussi une des plus values pardon de l'établissement spécialisé qui va pouvoir mieux identifier et différencier effectivement les crises d'origine psychique et les crises proprement neurologiques et adapter sans doute de manière plus efficiente les propositions et bien voilà est-ce que je tente de finir est-ce que je tente de finir la phrase de monsieur Noreille oui bien sûr donc effectivement la plus-value dont il vous parlait c'est d'arriver à faire cette distinction et effectivement d'améliorer encore la prise en charge comme on le disait tout à l'heure c'est vraiment le jeune qui est au centre de nos préoccupations et cette prise en charge médicale, psychologique psychothérapeutique peu importe le nom puisque nous sommes de très nombreux intervenants elle va pouvoir s'adapter à tout moment ce qui ne serait pas forcément le cas en milieu ordinaire puisque en tout cas côté enseignant si je vois un jeune qui tombe et qui fait ce que j'ai l'impression d'être une crise généralisée je vais faire ce qu'on appelle un relevé de crise je vais noter pour l'infirmerie qu'il y a eu une crise etc. et je pense que du coup l'établissement on perd un petit peu si on n'arrive pas à faire cette différenciation on perd de la qualité de prise en charge c'est important d'arriver à prendre toute la dimension de toutes les facettes de cette épilepsie ou de ces crises ou de ces CNEP Moi j'aurais quelque chose à rajouter juste une petite aparté moi je ne me suis pas sentie en ITEP en fait pendant mon étape je me suis sentie en fait comme une école normale tout simplement où on était avec les copains en internat avec les éduc je me suis vraiment sentie en milieu ordinaire en fait voilà Très bien Très bien Avant de dire le mot de la fin alors je regarde parmi les participants alors notre notre président devait ouvrir la vidéoconférence et la fermer il a eu un petit contre-temps je regarde s'il fait partie des participants je ne suis pas certaine si vous voulez dire le mot de la fin Je l'ai vu tout à l'heure Christophe je ne le vois pas mais je ne le vois pas Il est là il est là il est là Hélène Je le vois Si tu tapes dans la barre de recherche tu vas trouver En tout cas en attendant que je le retrouve Il vient d'écrire dans le chat qu'il était là Il vient d'écrire J'ai l'impression qu'on a perdu Hélène Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui Moi je suis là J'avais un problème de connexion mais je vois Christophe mais malheureusement je ne peux pas le faire venir je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le faire monter sur scène je ne comprends pas pourquoi Donc du coup je vais prendre le mot de la fin Je voulais vous remercier évidemment tous infiniment Je voulais juste dire que lundi est une très très grande journée On m'entend toujours ? Oui Oui Lundi est une grande journée parce que nous avons demandé l'illumination de toutes les villes de France en violet Bon elles ne seront pas toutes illuminées mais en tout cas on a une liste très très longue on est ravis de ce qui s'est passé on a vraiment de très grandes villes et de toutes petites communes qui vont s'illuminer en violet donc pour soutenir la cause et la journée internationale on a donc un programme de webinaire donc de visioconférence lundi donc vous trouverez tout le programme sur notre page vous avez tous été avertis avec un programme très très riche des thèmes très intéressants sur la recherche sur les actions et l'émission des pédicules de France et sur les généralités avec le professeur Dupont et donc la recherche avec le professeur Bartholomé et le professeur Mignes donc on est on est vraiment à fond sur cette journée internationale on a on a donc le concours de dessin et d'oeuvres créatives où on reçoit des oeuvres tous les jours c'est absolument inimaginable tout ce qu'on reçoit et le 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 créant de vérité qu'il y a dans ces oeuvres on publie tous les jours et là maintenant je publie vraiment beaucoup d'oeuvres parce qu'on arrive à la fin et on en reçoit de plus en plus donc merci à tous ceux qui participent c'est extraordinaire tout ce qu'on reçoit et puis il y aura vraiment de belles surprises lundi je peux pouvoir juste avancer que nous avons des artistes qui se sont mobilisés à notre demande on a eu quelques retours de jolies surprises donc je ne dévoile pas encore qui mais ils nous ont fait des petites vidéos ils vont partager sur leur réseau c'est déjà en train de se faire et ça c'est une grande première donc on a plein plein de parrains pour cette journée là et on est très fiers de tout ce qui est en train de se passer donc on a perdu Frédéric au passage je pense qu'il va revenir Christophe m'a demandé de de vous dire qu'il était navré pour ce matin de ne pas pouvoir être là et moi je ne peux pas le faire monter sur scène parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cette compréhension mais en tout cas il il vous remercie infiniment et 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 voilà donc on est tous à fond pour cette cause et on espère que on vous a apporté quelques quelques réponses à vos inquiétudes vous les parents ou vous les enfants et puis surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à nous contacter et apporter du violet lundi voilà donc je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose Marie-Céline tu veux dire le mot de la fin ben aller en violet lundi ah c'est Marie avec Marie je relais le même message tous en violet lundi tous en violet en fait voilà alors je ne sais pas si j'aurais parce qu'il y a eu des questions ils me sentent dans le chat mais à chaque fois à chaque fois que je vais voir dans le chat ça me déconnecte donc bon vraiment la la connexion est faible je crois qu'on a le retour de je pense que c'est Frédéric oui ça y est je ne sais pas qui c'est qui arrive mais il y a quelqu'un qui mouline et puis je souhaite une bonne continuation au directeur de Toulardouat et de Castel Nouvelle à vous mesdames Castel et Jaillet merci pour votre engagement infiniment et Epidepsie France la vie d'abord voilà merci à vous merci au revoir et à très bientôt merci merci beaucoup au revoir au revoir au revoir j'arrive pas à me déconnecter Hélène je termine l'événement moi il mouline donc je ne peux pas terminer non plus d'accord je ne peux pas Sous-titrage ST' 501